Et maintenant, découvrons nos bonnes résolutions. Elles sont 12, comme les 12 mois de l'année. Ceux qui vont les présenter, ce sont des habitants, des médecins, des responsables associatifs ou économiques. Ce sont eux qui font le territoire, c'est eux qui vont nous aider à faire ces résolutions. En mai, on adopte les cocottes. Anastasie ? Elles ont des noms ? La rousse, c'est Anastasie. Et la petite noire, c'est Javotte. Vous disiez que vous aviez réduit les déchets grâce à elles ? Oui. Avant les poules et avant le composteur, on était à 2 à 3 sacs de 30 litres par semaine à peu près. Et là, on est passé à un petit sac de 30 litres. Donc oui, on a bien baissé nos déchets. Et on est très contents. C'est bon les déchets. Quand est-ce qu'elles sont arrivées chez vous ? Alors, elles sont arrivées en septembre. En septembre, je ne sais plus la date exacte. Mais oui, au mois de septembre. Et depuis, elles ont bien grandi d'ailleurs. Vous aviez candidaté ? Oui, auprès de la Comcom. On a déposé notre candidature. Et on était très contents qu'on a appris qu'on était sélectionnés. Donc on leur a préparé leur petit enclos. Le petit poulailler est arrivé. Depuis, elles sont bien à la maison. Est-ce qu'elles vous donnent des œufs un peu ? Ah oui, alors ça, c'est le bonheur de chaque matin découvrir nos deux petits œufs qui nous attendent. Nos petits œufs frais. D'ailleurs, on attendait avec impatience le premier jour où on découvrirait l'œuf dans le poulailler. C'était le 26 novembre. On a été tout contents d'avoir notre petit œuf. C'est Javotte qui a pondu la première. Et une semaine après, sa copine l'a imitée. Bon, on n'en achète plus. On a notre petite production maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada